Toute la semaine, l'IEM, l'Institut Européen de la Mer, a accueilli des élèves pas comme les autres, pas des étudiants, pas des chercheurs, mais des enseignants de collège ou de lycée, venus se frotter de près à la recherche, histoire de proposer des cours et des ateliers innovants à leurs élèves. Pendant trois jours, on leur fait une formation sur un grand thème général. Après, chacun va suivre deux jours dans un parcours spécialisé. Et à la fin, le dernier jour, on va les aider à retranscrire tout ça dans un grand projet pédagogique, soit par des TP, soit par des visites, soit par toute autre idée originale que pourront avoir les enseignants, pour réussir à motiver les collégiens, les lycéens. Et pour cette troisième édition de l'université d'été Mer Éducation, le thème choisi était la nourriture et comment les mers et les océans peuvent aider les populations. Un sujet vaste qui a convaincu 70 professeurs venus de toute la France. Karen, par exemple, vient de région parisienne et elle, comme ses élèves, ont envie de travailler cette année sur les algues. Des élèves que j'avais déjà en atelier scientifique et qui aiment bien s'intéresser au domaine des sciences, éventuellement faire carrière dans les sciences plus tard, donc ça va leur permettre de un peu plus toucher le monde de la recherche et du travail qui est demandé et puis de voir si elles voudront continuer là-dedans ou pas. Et puis elles sont très intéressées aussi par tous les thèmes de développement durable, donc on va essayer de mettre un peu toutes ces choses-là ensemble. Une découverte de la mer et de la recherche qui n'a pas intéressé que des professeurs de sciences. Je commence à me dire que je peux contacter des collègues en Espagne, à la Coruña, à Santander, sur la côte, et éventuellement travailler le vocabulaire, travailler peut-être sur les recettes, voir les poissons qui sont pêchés dans leurs ports, toute l'économie que ça génère. Demain, on va parler du tourisme, des ports côtiers, donc ça peut être intéressant. Sur les 70 professeurs de collège et de lycée présents lors de cette formation, il y avait une moitié de professeurs de biologie et l'autre moitié composée de professeurs d'autres filières, histoire géo, technologie, arts plastiques ou encore langues. Tous venus chercher des idées et des éléments concrets pour diversifier leur apprentissage.